Il tourne une page après 4 ans d'affaires judiciaires sur fond de scandales sexuels. Dominique Strauss-Kahn a été relaxé dans l'affaire du Carlton où il était poursuivi pour proxénétisme aggravé. Le tribunal a estimé ne pas avoir suffisamment de preuves contre celui qui a reconnu avoir une sexualité plus rude que la moyenne des hommes et dont le comportement a plus à voir avec le libertinage qu'avec le proxénétisme. La mise en examen de Dominique Strauss-Kahn était totalement idéologique, reposée sur les critères moraux et absolument pas sur les critères juridiques. Nous avons dit qu'il n'y avait aucun fait, aucune nature susceptible d'estimer qu'il pouvait avoir commis un délit de proxénétisme. Seul un des 14 prévenus, comparaissant dans l'affaire du Carlton, a été condamné pour des faits de proxénétisme, à la grande surprise de Dodo Lasso-Mur. Ce tenancier de maison close. Je m'attendais à une peine de prison ferme, honnêtement, mais beaucoup de courage, c'est rare. Dominique Strauss-Kahn était soupçonné d'être le pivot central de rencontres avec des prostituées entre 2008 et 2011, des parties fines organisées à Paris, Bruxelles et Washington. au bilan d'autres parents. Sous-titrage ST' 501